Alors Marie-France Beaufils, cela fait aujourd'hui 35 ans, 35 années que vous êtes maire de cette ville de Saint-Pierre-des-Corts. La question évidemment qu'on a envie de vous poser, 2020, est-ce que vous allez vous représenter ? Alors pour le moment, aucune décision n'a été prise avec mes camarades, puisque ce n'est pas une position que je prendrais simplement toute seule. Vous avez vu comme moi que le paysage politique aujourd'hui est un peu bouleversé, qu'on ne sait pas trop ce qu'il sera vers 2020. Donc on va être attentif à la façon dont les choses peuvent bouger. Je crois qu'on a besoin de voir comment l'ensemble de la gauche et ses différentes composantes vont progresser dans ce paysage politique nouveau, pour voir comment se construira la suite. Mais il y a aussi des capacités de relève à Saint-Pierre-des-Corts, sans aucun problème. En 2020, cela fera aussi un siècle, 1920-2020, que Saint-Pierre-des-Corts est un bastion communiste. Si vous ne vous représentez pas, ce ne pourrait justement ne plus être le cas ? Vous savez, le terme de bastion, je trouve, n'est pas complètement juste, parce que ce ne sont pas que des électeurs communistes qui m'élisent depuis 1983, où j'ai été élue régulièrement. Je pense qu'il y a une sensibilité de notre population à des réponses, qui sont des réponses de services publics et des attentes fortes de la part des élus. Et je pense que c'est ce à quoi seront attachés aussi les électeurs de 2020. Alors parlons de l'actualité nationale, si vous le voulez bien. La grève des cheminots s'est poursuivie ce lundi. Ils protestent contre la réforme de la SNCF. Quelle est votre position sur le sujet ? Écoutez, je crois que la SNCF, elle a montré ses faiblesses ces dernières années et des faiblesses qui sont très, très liées quand même. 50 milliards de dettes. Oui, 55, nous dit-on pour l'année 2018, 55 milliards de dettes. Mais parce que depuis des décennies, on a fait porter par l'entreprise nationale les coûts des infrastructures et des moyens nouveaux qui ont été mis en place, particulièrement pour le TGV. Si vous regardez la Deutsche Bahn, elle a bénéficié d'une reprise de sa dette par le gouvernement allemand il y a quelques années. Et si on ajoutait la dette reprise par le gouvernement allemand plus sa dette actuelle, ça serait l'équivalent de la dette française. Donc il faut réformer la SNCF ? Il faut faire en sorte que l'État reprenne ses responsabilités en ce qui concerne l'outil ferroviaire pour permettre ensuite d'analyser correctement ce qu'il faut améliorer. Aujourd'hui, concrètement, on parle d'ouverture à la concurrence. Quelles pourraient être les conséquences concrètement sur une gare, votre gare, Saint-Pierre-des-Corts par exemple ? Il est difficile de dire sur une gare en tant que telle. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où vous avez une ouverture à la concurrence, vous avez un problème parce que les correspondances ne sont pas obligatoirement assurées entre les trains puisque vous avez des lignes différentes, puisqu'on a sept branches sur Saint-Pierre-des-Corts. Comment on reconnecte tout ça ? Vous voyez bien que ce n'est pas si simple. Et l'autre aspect que l'on a constaté, c'est qu'en Angleterre où la concurrence a été mise en place, les prix des billets pour les usagers ont fortement augmenté. Donc la concurrence, contrairement à ce qui est dit bien souvent, n'apporte pas obligatoirement une réduction du coût. Alors autre sujet qui concerne Tour Métropole, on en parle beaucoup, la deuxième ligne de tramway. La concertation publique va commencer le 18 avril. Est-ce qu'il reste encore une chance pour que cette ligne, ce tracé, passe par Saint-Pierre-des-Corts ? Alors on est en enquête préalable du 18 avril au 8 juin. Et c'est dans une enquête préalable, c'est le moment où je pense que les habitants peuvent donner leurs attentes par rapport à la suite du tram. Parce qu'il y a eu la première ligne, elle desserre nord-sud. Et nous, on pense qu'on ne peut pas simplement être dans une desserte de l'ouest, mais qu'il faut desservir à la fois l'est également. Vous souhaitez relier clairement les gares de Saint-Pierre-des-Corts et de Tour-Centres ? Non, ce n'est pas obligatoirement relier les gares, c'est permettre aux usagers du transport ferroviaire de pouvoir venir en tram. Puisque entre les deux gares, on a des relations qui sont des relations train. Et c'est plus permettre aux gens de venir par le tram plutôt que de prendre leur propre voiture que nous, nous souhaitons. Et que l'est ensuite de notre agglomération, on ait aussi des habitants qui puissent utiliser le tram pour rentrer dans l'agglomération. Alors Marie-France Beaufils, vous êtes aussi présidente du CRÉPI, le centre de prévention du risque inondation. Un risque que l'on connaît bien ici en centre Val-de-Loire pour avoir vécu ces fameuses inondations en 2016. Saint-Pierre-des-Corts est d'ailleurs en zone inondable. Totalement. Vous, quel avenir, quelle politique menez-vous pour l'avenir justement face au changement climatique ? On a décidé de s'attacher à la prévention sous une forme particulière qui est de créer les conditions que le territoire soit moins vulnérable. Si demain, nous avions une rupture de digue et une inondation. C'est-à-dire que les habitants puissent revenir beaucoup plus vite à l'intérieur de leur maison, de leur logement. Et c'est ce que l'on a réalisé avec des constructions neuves qui maintenant sont au-dessus des plus hautes eaux connues pour la partie habitable. Ce qui change le paysage urbain, en effet, de la commune. Mais on essaie aussi de faire en sorte que dans l'habitat existant, dans les activités existantes, on ait aussi cette même démarche de faire en sorte que tout ce qui est vital pour la vie à venir, et y compris dans les entreprises, soit placé à un niveau qui permet de ne pas être détruit par une inondation. Donc voilà, c'est rendre le territoire moins dégradé, si toutefois cette inondation revenait, la dernière étant bien évidemment de 1866. Merci beaucoup Marie-France Beaufils d'avoir été notre invitée ce soir dans le 19-20. Sous-titrage ST' 501